Et si, au lieu d'espérer, en l'immortalité de votre âme, vous vous dépouillez de votre peau de chagrin et vous libériez de l'angoisse de mourir un jour ? Et si, sans les oublier, vous parveniez à laisser partir les défunts comme on libère le papillon du filet ? Et si, au lieu d'apposer votre empreinte sur le visage du monde, vous pouviez dans cette vie, comme une étoile filante, ne laisser d'autre trace qu'un ray de lumière ? Et si, malgré le temps, qui, de ses doigts de fer, griffe et lacère notre chair, votre âme martelée pouvait, comme un vieux cuivre, prendre le reflet doré des soleils couchants ? Et si, mieux que de vous imaginer réincarnés ou poussières d'étoiles disséminées aux quatre vents, vous parveniez à vous intégrer à l'univers de votre vivant ? Et si, mieux que la pelle envoûtant du large et des grands espaces, le chant du silence ou d'une simple mésange pouvait vous ouvrir une porte dérobée sur l'éternité ? Et si, par-delà les saveurs du monde, vous retrouviez comme un fruit sauvage le goût authentique de la vie ? Et si, pour vous, les montagnes immobiles se mettaient à suivre la marche du temps, et vous mènent à ce point où la ligne de l'horizon s'arrondit, et de son anneau vous fiance à l'univers ? Alors, un feu de joie au cœur, vous passeriez de la mort à la vie, et n'étriez pour la deuxième fois. Feu de joie, tome 4, de la mort à la vie, un essai de Laurent Foulon, déjà disponible sur Amazon, en livre brochet, en format numérique et en livre audio, lu par l'auteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !